Aujourd'hui, nous sommes le Vendredi Saint. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement, on peut dire, de toutes les prophéties, de toute l'Écriture Sainte. Dieu qui vient pour se donner, se soumettre et monter sur la croix, manifester son amour fou pour sa créature jusqu'à donner sa vie. Il n'est pas arrêté contre son gré, c'est lui-même qui monte sur la croix. Il est jugé par sa propre volonté. Et on fait mémoire de toutes les souffrances, des humiliations, pas seulement physiques, épouvantables, comme on peut imaginer sur une croix, mais aussi les moqueries, les crachats, les insultes. Même sur la croix, l'un des larrons qui lui dit qu'il a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. Maintenant, comment on entend dire, d'ailleurs, on peut entendre ça. Si Dieu existait, on n'aurait pas les guerres, personne ne serait malade. Pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas ça ? Dieu, c'est un Dieu qui manifeste sa toute puissance en montant sur la croix. Tu peux t'imaginer ça. Et puis, il y a une autre attitude, qui est celle du bon larron, que tu connais bien, qui dit, oui, mais pour nous c'est justice, mais lui est juste pour lui. Et il ajoute, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. Il se convertit in extremis, juste avant de mourir lui-même. Et il manifeste sa conversion à celui qui est le roi, le roi de gloire, qui est exposé, comme ça, sur la croix. Et au pied de la croix, on sait, se trouvent Marie, la mère de Dieu, et Saint Jean. Joseph d'Arimacie demande à Pilate le corps de Jésus et le descend de la croix et l'amène dans un tombeau neuf. Et tu vas venir, si tu viens à l'Église, tu vas voir combien on signifie tout l'Évangile en amenant en procession le tombeau du Christ, ce grand linceul d'Épitaphios, qu'on amène en procession jusqu'au centre de l'Église. Et ça, c'est très beau. Si tu peux être là, c'est fantastique, parce que tu participes, tu es présent. Quand le Christ est déposé mort dans la terre, au milieu de nous, sur notre sol, et nous l'entourons, il y a grand-chose à dire, on n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on est là avec Saint Jean et la mère de Dieu, et on sait qu'il va ressusciter. On sait et on le manifeste en mettant, tu pourras mettre des fleurs sur le tombeau, le prêtre aspergera avec de l'eau de rose ce parfum, le parfum de la victoire sur la mort que nous annonce le Christ.